Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, Booktube, c'est-à-dire une vidéo où je vais vous présenter et vous donner mon avis sur un livre. Alors, aujourd'hui, nous parlons du livre Coach de Devney Perry, qui est le tome 1 d'une série de livres se passant dans une université du Montaigne. Alors, si vous êtes fan de lecture comme moi, sachez que je lis et fais des vidéos sur les livres très très souvent sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à regarder en barre d'informations, commentaires épinglés, et dans le i en haut de l'écran, vous trouverez beaucoup d'autres vidéos de ce type, si ça vous tente. Ce livre est une romance actuelle, mais ce n'est pas le seul type de livre que je lis, donc voilà, il y a plein de genres différents que vous pourrez retrouver également dans ma playlist de vidéos Booktube. Dans mes vidéos d'avis de livres, je fais toujours présentation du livre, lecture de quelques pages, puis je donne mon avis. Aujourd'hui, je vais également avoir un petit extrait un peu vlog, c'est-à-dire que je me suis enregistrée quand j'étais en train de lire le livre, pour donner un avis intermédiaire, mais sans faire trop de spoilers, de révélations, etc. Malheureusement, ce livre n'est pas traduit actuellement encore en français, d'après ce que j'ai vu, donc je vais être obligée de vous traduire de l'anglais le résumé et les premières pages, même si je n'ai pas un niveau exceptionnel, donc voilà, on va s'accrocher tous ensemble pour faire ça. Star du football américain, père célibataire, et il y a longtemps, une fois mien, j'ai passé la meilleure partie de cette décennie à oublier Ford Ellis. S'il était resté loin du Montana, j'aurais pu effacer de ma mémoire ses yeux bleus perçants et son sourire rude, son sourire accidenté pour toujours. L'éviter était facile quand le seul lieu où je voyais son visage était, alors ESPN, c'est la chaîne où est diffusée le football américain, le sport américain, un truc comme ça, et une télécommande pouvait m'aider dans ce problème. Sauf que mon chef vient juste d'embaucher Ford comme le nouveau manager, le nouveau coach principal, alors de l'équipe des Treasure States Wildcat, donc les chats sauvages, de l'état de trésor, quelque chose comme ça, ou en gros c'est le nom de la série des livres, et de, comment dire, de l'université où ils sont. Non seulement je vais être bloquée, obligée de le voir sur les bords du terrain cette saison, mais l'éviter tout court sera impossible maintenant qu'on va travailler ensemble. Peut-être que je n'ai pas oublié Ford, peut-être que je rêve toujours de ce qu'on aurait pu être, peut-être qu'il ne m'a pas oublié d'ailleurs. Seulement, c'est peut-être, ne changeront jamais le fait que nous n'étions jamais faits pour être ensemble. Peut-être qu'il a été mien une fois. Mais, aujourd'hui, la seule façon dont je l'appellerai, la seule chose qu'il sera pour moi, sera coach. D'où le titre du prologue Ford. Willy ferma brutalement son livre de cours, de façon si forte que cela secoua ma table de salle à manger. Je hais la philosophie. C'est le pire. Le cours, définitivement, le faire avec Willy, pas si pire. Elle grognait et... Alors, oeuf, j'ai vu froissement comme traduction, donc ça ne doit pas être ça. Comme d'habar, mes traductions sont assez hasardeuses, puisque je n'ai pas un niveau bilingue d'anglais loin de là. Donc, je pense que c'est... Avec un haussement d'épaule, peut-être, je ne sais pas. Souffla sur une mèche de cheveux brun, lisse, doux. Loin de son visage, la mèche retomba sur sa joue. Je le... Levis, le vais, le... J'ai levé la main, prêt à la coincer derrière son oreille, mais me suis arrêtée moi-même, me bloquant moi-même. Willy était la meilleure, la meilleure des meilleurs. Elle méritait le meilleur des personnes dans sa vie, parce que c'était ce qu'elle leur donnait. Elle était ma meilleure amie, mais punaise, j'avais envie de l'embrasser. De dire M.E.R.D.E. à notre amitié, et voir ce qu'on pourrait faire de cette étincelle entre nous. Seulement, je venais de sortir, de finir une relation sur le long terme, et je voulais qu'elle sache que si, quand, on se mettrait ensemble, Ce n'était pas, ce n'était pas pour rebondir après cette relation, ou ce n'était pas par défaut. Je l'embrasserai, un jour, bientôt, mais pas tout de suite. Donc, j'ai gardé mes mains pour moi-même, et j'ai scanné la feuille de prise de notes que j'avais faite dans notre cours magistral de philosophie hier. Je pense que c'est quelque chose comme ça l'idée. La moitié était pour Willy, et n'avait rien à faire avec le cours. Tu veux aller acheter une pizza après ça ? Elle avait entouré le oui que j'avais écrit en dessous. Tu penses que le professeur Smith, de multiples versions de cette veste sans manche, un truc comme ça, encore un oui ? Si il dit l'absolutisme, encore une fois de plus, je risque de me mettre à hurler. Celle-ci m'avait fait gagner, m'avait donné un rire silencieux. A part ça, mes notes étaient un cauchemar, entre guillemets. Rien de ceci ne fait sens, ne veut dire quelque chose. Je pense que si je peux m'arranger pour avoir un P, secours, cette unité ne plombera pas complètement mon chipie. Donc je crois que c'est pour la notation aux Etats-Unis, et ne ruînera pas mes études. Je pensais, je veux juste avoir la moyenne. Je passais une main dans mes cheveux, m'appuyant sur le dos de ma chaise. Puis je m'approchais de Millie, touchant le bouton à la base de sa gorge. Tu as une tache sur ton t-shirt. Quoi ? Elle s'écria et regarda vers le bas, juste à temps pour moi, pour que je tapais, vous savez, comme ça, sur le bout de son nez. Je ricanais alors qu'elle écrasa ma main ailleurs, combattant un sourire, alors qu'elle me lança un regard. « Je ne peux pas croire que tu sois tombée dans le panneau. Tais-toi ! » Elle poussa mon bras, ses joues rougissantes. Millie était encore plus belle quand elle rougissait. Et mon dieu, elle était tellement amusante, c'était tellement amusante de fleurter avec elle. À chaque fois que j'essayais de jouer comme ça avec Sienna, elle se mettait à faire une crise, parce qu'elle n'était pas capable de comprendre l'humour. Ok, finissons ça. Je m'assis de façon plus droite, penchant ma chaise, rapprochant ma chaise de Millie, pour regarder à ses notes, espérant qu'elles étaient meilleures que les miennes. L'odeur de son parfum remplit mon nez, citron avec une douceur, un côté sucré qui était juste Millie. Je le gardis en moi, le laissais pénétrer de façon profonde. Puis, jetais un oeil à son profil. Nos regards fusionnaires se bloquèrent l'un sur l'autre. Ses prédis... Il faut toujours qu'il y ait un mot que je le dise en anglais. Ses jolis yeux noisettes. Cherchez les miens. Trop près. Nous étions trop près. Les meilleurs amis ne s'assiaient pas à quelques millimètres l'un de l'autre. Comment dire ? Comme s'ils allaient monter sur les genoux l'un de l'autre. Je léchais le bord de sa bouche, gagnant un miaulement, un gémissement. Quand elle l'ouvrit pour moi, avec juste un léger goût sucré, à peine je l'avais goûté, j'étais perdu. Le feu que j'avais essayé de contrôler pendant si longtemps brûlait dans mes veines. Donc, je penchais vers lui, plongeais vers lui, l'embrassant jusqu'à ce qu'elle soit sans souffle. Jusqu'à ce que je sache que si je ne m'arrêtais pas, je l'emmènerais dans ma chambre. Pas encore. Je le ferais bien cette fois. Je ferais ce qu'il fallait pour mes lignes. Donc, je m'éloignais, mon cœur battant super fort, et regardais la jolie couleur de ses joues. Euh, désolé. Pas exactement ce qu'on était supposé faire ce soir. Elle mordia sa lèvre du bas. Désolé. Ne le sois pas. J'étais si heureux que ce soit elle qui ait lancé l'initiative de notre premier baiser. Millie n'était pas entreprenante comme certaines femmes. C'était une des raisons pour lesquelles je l'aimais. Je l'appréciais. Elle avait cette timidité qui était si adorable. Mais punaise, pour ne pas dire autre chose. C'était si sexy qu'elle ait été l'initiatrice. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là pour ma traduction pénible. De ça. Si jamais vous avez des choses que vous voulez perfectionner, donc si jamais il y a des choses que j'ai mal dites, que vous voulez redire en commentaire, n'hésitez pas. Comme d'habitude, tant que ça reste respectueux, il n'y a aucun souci. Tout comme le fait de donner votre avis. Je vous laisse maintenant avec un petit moment vlog où je vous fais un point pendant la lecture de ce roman. Ceci est le premier point sur le livre dont je ne sais plus le nom. Coach, je crois. Alors, j'en suis, je ne sais pas combien du livre, au moins un quart tiers. Et déjà, le prénom de l'héroïne, Millie, me fait rigoler. Et surtout que c'est le diminutif de Millie Semt. Et là, quand j'ai vu ça, au bout d'un moment, je me suis dit, mais il n'y a pas un personnage dans Harry Potter qui s'appelle comme ça ? Et en fait, c'est un nom que j'ai l'impression d'avoir jamais vu, sauf à ces deux endroits-là. Comme s'il n'existait pas, à part dans les livres. Donc bref, ça me fait marrer. Et là, j'en suis à la première scène intime. Et c'est une scène intime normale. Merci, merci, enfin. Voilà, ces derniers temps, quand j'enregistre ce petit morceau, j'ai eu du mal à trouver des scènes intimes normales dans les livres, ou des livres pas trop complètement barges. Et donc voilà, là, ça fait plaisir de voir un truc qui pourrait presque être plausible. Donc, bah écoutez, je continue de le lire. Pas comme d'autres, pour l'instant, j'avais mis un peu en pause. Voilà pour l'extrait de vlog à propos du livre. Je vais donc maintenant vous donner mon avis dessus. Alors, pour cet avis, je l'ai enregistré en voix off. Je sais que c'est pas le mieux, mais bon. Le problème, c'est que comme souvent, je lis trop de livres en même temps. Et donc, à peine j'en ai fini un, j'en commence un autre. Voir j'en ai évidemment en même temps d'autres que je lis. Et donc, j'ai eu peur d'oublier ce que je voulais vous dire dessus. Donc, bon, voilà. Je vais vous laisser maintenant avec cet avis. Alors, je fais cet avis en voix off. Désolée. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre ? Eh bien, écoutez, je l'ai plutôt aimé. Je vous ai complètement menti dans le passage vlog, entre guillemets. Parce que je croyais être à un tiers du livre. Alors que pas du tout. J'avais passé la maudier. Voir même les deux tiers. Mais bref. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que les personnages sont matures, un minimum. Et ça, c'est pas souvent le cas. C'est-à-dire que là, c'est deux personnages qui ont la trentaine. Et j'avais l'impression d'avoir vraiment des vrais personnages de mon âge, moi qui ai la trentaine. C'est difficile de trouver des livres où les personnages déjà ont la trentaine. Parce que souvent, ils sont plus jeunes. Et qu'en plus, ils agissent normalement pour des trentaineurs. Alors, c'était une des premières fois où je lisais un livre avec le cliché père célibataire. Et je vous avoue que c'était pas forcément un cliché qui m'attirait plus que ça. Franchement, il est extrêmement bien fait dans ce livre. Dans le sens où voilà, le héros veut vraiment mettre sa vie avant tout. La préserver, etc. Mais qu'il a aussi conscience qu'il ressent des sentiments pour Milly qu'il a un travail, etc. Et voilà, je l'ai trouvé très équilibré. Très réaliste. Bon, un petit peu obsessionnel. Mais ça restait mignon. Et j'ai trouvé que les doutes de Milly pouvaient s'entendre, honnêtement. Et qu'il s'était pareil, raisonnable. Le personnage de Kurt m'a grave énervée. Mais justement, il n'y a pas un espèce d'effet livre-film où il y a des trucs complètement irréalistes qui se passent à son propos. Voilà. la fin est un peu plan-plan vis-à-vis de lui. Et justement, j'ai trouvé ça intéressant. Pareil pour Adrian, je crois qu'il s'appelle. Voilà, je voulais juste citer quelques personnages secondaires. Et puis, bah en fait, l'histoire est mignonne, quoi. Et elle ne fait pas complètement irréaliste. En fait, c'est vraiment le genre de livre dont l'histoire est somme toute assez cliché. le père de famille dans un divorce dubultueux revient dans la ville de ses études et retrouve son ex-ami avec qui il a failli se passer un truc. Donc, voilà, il n'y a rien de d'extraordinaire. Mais en fait, c'est juste bien fait. Voilà. Et puis, comme je disais, il y a quelques scènes intimes mais qui sont pour une fois mais réalistes mais incroyables. en fait, on pouvait faire ça aussi pareil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pas de comment dire de de d'action spéciale dans ces scènes-là ou dans leurs relations. Ils essayent d'exprimer leurs sentiments. Ils n'y arrivent pas toujours mais ils y travaillent. il n'y a pas de relation de dominance dominée complètement exagérée. Il y en a une légère mais pareil qui reste réaliste, etc. Et en fait, après avoir lu plein de livres où on utilise des surnoms plus que limite pour la femme où il y a une relation de dominance qui fait extrêmement déplacer, qui font très j'ai des problèmes avec l'autorité paternelle, en fait, avoir un livre normal ça m'a fait un bien fou. Et honnêtement, je l'ai dévoré en deux jours, trois jours, trois jours parce que ça m'a fait du bien. C'était ni trop long ni trop court. Voilà, vraiment. Bon, il y a eu... Si, j'ai trouvé que la première scène intime arrivait un poil vide par rapport au moment où on en était. Donc, oui, on aurait pu avoir une cinquantaine de pages de plus. Mais, vraiment, sinon, c'était pile la longueur qu'il fallait, etc. Et voilà, je l'ai vraiment vraiment apprécié. Et si vous cherchez un bon roman d'amour, un peu gnangnang, mais pas trop moderne, avec, pourquoi pas, quelques scènes intimes, mais pas que ça, et bien, très honnêtement, je pense que celui-ci est vraiment à prendre. Et j'ai vu que c'était le premier tome d'une trilogie. Donc, j'ai vraiment hâte d'ici quelques mois, puisque comme je dis toujours dans mes vidéos, pour ceux qui ne le savent pas, j'essaye de ne pas lire les suites de duos, de trilogies ou de duos, de livres, ou plus, à la suite. Je mets toujours au moins un mois, voire deux, entre deux tomes. Bref, j'ai vraiment hâte de lire la suite et puis de même regarder s'il y a d'autres choses écrites par cet auteur-là que je pourrais essayer. Voilà, pour mon avis, globalement, un livre que j'ai quand même plutôt aimé, comme je disais, et qui, pour moi, est dans la partie autre des livres de romance que j'ai lus ces derniers temps, sans être moins de là de la grande littérature. Je vais donc vous laisser pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos d'avis de livres sur ma chaîne et quasiment tous les jours pour d'autres types de vidéos. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit, ou une bonne journée. Vous pouvez également me retrouver le mercredi sur ma chaîne secondaire pour des avis, des vidéos, pardon, sans chuchotement, et sur mon compte TikTok pour des avis de livres condensés et parfois des petites vidéos de livres bonus. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. à très bientôt. – Sous-titrage FR 2021